Le Dry January, le défi de janvier, c'était le challenge de s'arrêter de boire, de ne pas consommer d'alcool pendant tout un mois. Pas du tout, c'est-à-dire une pause dans sa consommation d'alcool pour faire le point, pour évaluer son rapport à l'alcool, pour se rendre compte de la présence de l'alcool, de l'omniprésence de la proposition d'alcool dans la société, dans sa sociabilité, et de pouvoir évaluer tout ça dans la joie et la bonne humeur. Alors à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse à tout le monde, enfin à tout le monde. Tout le monde, toutes les personnes qui boivent fatalement. Donc pas forcément à des personnes qui sont dans des consommations problématiques, puisque ça permet de faire le point. Donc ça s'adresse à toutes les personnes qui ont une consommation d'alcool, en fait. Alors le but, c'est justement d'expérimenter, d'avoir un peu une campagne de prévention, une campagne de réduction des risques d'alcool, qui est assez ludique, moderne, et qui fait que finalement, c'est les personnes directement concernées, les citoyens, la collectivité, qui s'emparent de ce type de campagne. Il n'y a pas des messages préétablis. La seule chose qu'on dit, c'est qu'on tente la pause ensemble. On se fixe des objectifs et on y arrive. Et ce qui est sympa, c'est qu'on fait les défis en collectif, on les fait à plusieurs, et ça permet d'avoir des gains en termes de santé, c'est-à-dire qu'on gagne en mieux-être, en concentration, en tout ça. Mais ça permet aussi d'identifier les moments sur lesquels, parfois, peut-être qu'on boit de façon automatique, soit parce que la convivialité est associée à la question de la boisson, soit parce qu'on a parfois besoin d'avoir des petits espaces de soulagement. Donc voilà, le but, c'est de sortir parfois de choses qui sont assez moralisatrices, faites-ci, faites-ça, faites-comme-ci, faites-comme-ça. Et là, d'avoir une campagne assez motivante, où on n'a pas de réponse toute faite, mais on se pose ensemble un certain nombre de défis et de questions. Alors, ça a super bien marché pour une première édition. Donc, on a fait tout ça à la main, un petit peu en la main, en tout cas sans soutien de l'État, voire même avec un torpillage initial d'initiatives qui devait être collectives. Ça a super bien marché parce qu'on a créé des communautés en ligne, environ 20 000 personnes, un peu plus, ont constitué le cœur, le noyau du réacteur des campagnes en ligne, par cercles concentriques, beaucoup plus. Donc, il y a un petit peu trop tôt pour savoir combien de personnes ont vraiment adhéré. En tout cas, il y a aussi un groupe d'une trentaine d'associations qui se sont réunies pour promouvoir cette opération. On en a énormément parlé dans les médias. Et ça, c'était aussi un début, c'est qu'on parle enfin d'alcool. Et on n'a jamais autant parlé d'alcool que pendant ce mois de janvier. Et c'est une bonne chose. Et donc, nous, on voulait vous remercier. On voulait remercier de la mobilisation du réseau, du réseau d'acteurs de la Fédération Addiction. Et bien sûr, des partenaires, comme l'a dit Christian. Alors, vous avez tous joué le jeu. Ça crée vraiment un engouement important du côté des adhérents. D'abord, vous l'avez relayé auprès des salariés. Vous l'avez relayé auprès des personnes que vous accueillez. Vous l'avez relayé auprès des partenaires. Et toujours dans cette logique, on va dire, de non-obligation, mais de proposition. On sait bien évidemment qu'on a encore du travail. Parce que, comme l'a dit Christian, on l'a fait très, très vite. On a eu à peu près une semaine pour faire la contractualisation avec les Anglais. Donc, Alcochenjuke qui a lancé le Dry Joinery en Angleterre. Donc, il y a plein de petites choses qu'on va pouvoir réadapter, discuter tout au long de l'année avec vous et avec les partenaires pour qu'en 2021, on puisse faire une campagne encore meilleure que celle qu'on a démarrée ensemble en janvier 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada